Catherine Collomb est une observatrice d'un monde qu'elle regarde comme un entomologiste regarderait une fourmilière. C'est une auteure qui a conçu une façon d'écrire des romans qui lui est complètement personnelle. C'est peut-être ça, cette indépendance dans la manière même d'envisager l'écriture romanesque qui la caractérise avant tout. Il y a peut-être une volonté d'être déroutante, en tout cas il y a l'impression que donne cette œuvre, c'est celle d'une autrice qui est particulièrement en contrôle, c'est-à-dire qu'en tant que lectrice, on est à sa merci. Ce qui m'a immédiatement frappée, séduite aussi, c'est une tension entre un registre comique, grotesque et un registre poétique. Pour le reste, Catherine Collomb nous malmène un peu. Il y a une immense liberté qu'on pourrait considérer comme une forme de folie. En 1938, endeuillée par la mort de Lady Oteline Morel, son amie et soutien, Catherine Collomb travaille au roman Châteaux en enfance, finalement publié sept ans plus tard. C'est un texte composé dans Le Secret, depuis l'intérieur lausannois où elle vit désormais avec sa famille. Son mari avocat à son cabinet, ses enfants à l'école, ses travaux ménagers terminés, l'auteur vaudoise écrit alors chaque jour de la semaine, durant quelques heures seulement, selon un processus de création radical. Catherine Collomb, Aux abîmes de la mémoire, une série documentaire proposée par le Centre des littératures en Suisse romande de l'Université de Lausanne. Épisode 2, Chemin de mémoire. Le temps d'écriture, il est clairement pendant les heures où elle est seule à la maison. Daniel Magetti, directeur du Centre des littératures en Suisse romande de l'Université de Lausanne. Quelques heures, ça explique probablement aussi pourquoi elle n'a publié qu'après ce premier essai un peu particulier, que trois romans. C'est aussi des textes qui sont très fortement travaillés à l'arrière-plan, mais pour y arriver, il faut dégager du temps et en effet le temps, jusque dans les années 40 en tout cas, il est compté. Comment procède Catherine Collomb quand elle écrit ? Elle raconte donc qu'elle est effectivement avant tout prise par le premier jet, donc elle avance en écrivant à la main extrêmement vite, quasiment sur ses genoux ou à un petit bureau. Et après, elle se relie, elle reprend. Ce qu'on ne sait pas, parce que ça, on n'a pas de témoignage, c'est comment se mettre en place des strates successives lorsqu'elle dactylographie ou qu'elle reprend ses textes. Sa version, c'est quand j'arrive au terme d'un premier jet, je le relis, je le reprends puis je recommence à zéro. C'est-à-dire, je me relance avec la leçon du premier pour arriver à faire mieux sans forcément me reporter à la première version. Les dactilogrammes sont plutôt indiqués qu'elle en a plusieurs en parallèle et puis qu'ensuite elle les mixe un peu et c'est pour ça que ça met aussi si longtemps parce qu'il y a des choses qui en sortent, d'autres qui reviennent après coup. Donc, un palanceste assez complexe, mais à chaque fois, géré de manière de nouveau un peu secrète, en tout cas tout à fait autonome. Catherine Collomb, lettre à Lady Oteline Morel, 11 avril 1936. J'ai écrit des choses très plates et j'ai tout déchiré. Il faut que tout vienne d'une nécessité intérieure. Je ne puis pas faire de beaux arrangements et de savantes intrigues. J'écris, j'essaie. Un livre d'amour filial. Mais Jean ne veut pas que je publie quoi que ce soit sans le lui montrer. Et il ne comprend rien ou presque à la littérature. Il est surtout musicien. La critique génétique distingue deux processus d'écriture. Il y a le processus à programme. Anis de la Créta, maître d'enseignement et de recherche à l'école de français et langue étrangère de l'université de Lausanne. Ça serait à la Balzac, à la Zola, avec des plans et des chapitrages. Et Catherine Colomb, quand elle parle de son écriture, c'est typiquement une écriture à processus où elle se lance dans la rédaction et sans doute qu'elle restructure après. Mais il y a vraiment un premier jet, un premier matériau qui est très spontané, je pense. Et c'est vrai qu'on a découvert dans ses archives des carnets, pas très nombreux, mais qui montrent qu'il y avait quand même un travail de structure, de recherche, d'information. Donc c'est plus complexe que de dire c'est simplement un premier jet ou il y a un peu un mélange des deux. Mais je pense que quand même le premier jet, qu'elle a toujours décrit comme tel, c'est comme ça qu'elle présentait son processus d'écriture, est quand même, oui, prépondérant. Ce premier jet, c'est quand même beaucoup lié à sa mémoire, à des anecdotes qu'elle a entendues, que ce soit des anecdotes liées à sa famille, à son passé, où elle aimait beaucoup les anecdotes, je crois, les faits divers qu'on peut découvrir dans les journaux. Des références nous montrent que beaucoup de choses qui nous paraissent d'une imagination folle sont simplement la transposition de faits divers parus d'un ouvrage, de tel autre incident. Donc je pense que c'est quand même beaucoup sa mémoire qui jaillit. Elle ne procède pas de manière rationnelle ou linéaire, telle qu'on peut y être habitué. C'est une succession d'images, d'impressions, de perspectives de personnages. Valérie Cossy, professeure associée en études genre à la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne. On est tout de suite perdu par rapport aussi au cadre temporel. Il faut s'habituer, qu'en quelque sorte, ça peut avoir l'air paradoxal, mais il faut s'habituer à être perdu et puis accepter ses règles du jeu à elle, accepter les règles du jeu de l'auteur. D'abord, on est sans doute frappé plutôt par le manque, mais qui est le corollaire d'une grande liberté. Philippe Génaud, chercheur associé en littérature française à l'Université de Fribourg. C'est-à-dire qu'il y a cette manière de se permettre de raconter sans rien présenter. On ne présente pas les personnages, on ne présente pas les lieux. On se retrouve au milieu d'un monde comme ça, sans aucune présentation. Et ça, c'est assez déconcertant dans un premier temps. Puis ensuite, il y a le charme de cette écriture qui fonctionne par glissement, par association. Cet effort qui est demandé au lecteur d'associer différents aspects. Et donc tout ça permet une expérience de lecture qui est assez unique, je pense. L'aristologe fumait chaque année davantage de ses pipes violettes devant le pavillon et les bambous qui évoquaient dans un coin de la troisième terrasse par le froissement de leurs feuilles, Piotr Ivanovitch, qui s'en va en ajustant son monocle, à la recherche de sa femme qui vient de se noyer, pour rien, pour un mot plus haut que l'autre de la terrible grand-mère. Les bambous sautaient à pieds joints chaque année, un peu plus loin, et il fallait les extirper à la pioche de la plate-bande de roses ou du massif de pivoines. Les courges rampaient sur le ruclon, restent d'une époque antéglaciaire avec sa végétation luxuriante, restaient là depuis des milliers d'années. Catherine Colomb, château en enfance. Qui étaient les modèles littéraires de Catherine Colomb ? Pour elle, il y a deux auteurs, il y a Proust et il y a Rameau. Valérie Cossy. Voilà, à moins je pense d'être d'ici, on n'a peut-être pas forcément l'idée de mettre ces deux côte à côte. Et je pense que ce qu'elle retire de Proust, c'est en effet ce pouvoir d'évocation de la mémoire, et cette mémoire qui fonctionne à partir d'autres choses que le discours. Alors évidemment, par excellence, on pense à la Madeleine de Proust, mais enfin c'est ça. C'est une vision, c'est un goût, c'est une impression, c'est une voix. Et ça, ça déclenche la mémoire. Et ça, elle trouve très juste. Et c'est comme ça qu'elle-même va fonctionner en tant qu'écrivaine. C'est ces vannes de la mémoire qui tout d'un coup s'ouvrent à partir de quelque chose d'imprévu. C'est l'écrivain qui finalement détermine par son écriture, ou c'est plutôt l'écriture de l'écrivain qui va déterminer ce qui est significatif d'un souvenir ou pas. Voilà, Catherine Collomb a besoin de partir un peu de son monde, de ses souvenirs, de sa mémoire. Mais à partir de là, effectivement, ça reste des œuvres de fiction et qui sont alors justement un peu déréalisées. Je pense que c'est ça qui est important chez Catherine Collomb. Il y a une forme de déréalisation de ce petit monde par différents moyens. Il y a des moyens de schématisation, de symbolisation, qui sont parfois comparables à ce qu'on trouve dans la littérature pour enfants. Dans Châteaux en enfance, on a d'ailleurs des références à Léau Iscarole, à Dickens, etc., qui sont bien présentes. Donc cette forme de schématisation, comme ça, elle est assumée, en tout cas dans Châteaux en enfance, comme venant de là. Mais ça permet justement une forme de déréalisation, comme ça, de ce monde. Et ça permet de lui donner une portée symbolique beaucoup plus large. Je pense qu'il y a des espèces de ruptures, de divergences, qui font que tout d'un coup, quelqu'un, alors même qu'il vit dans un monde parfaitement codifié, tout d'un coup, se met à délirer. Pierre-André Ribben, écrivain et critique littéraire. Ça veut dire sortir du sillon, délirer. Je pense que Catherine Collomb délire complètement par moments. Soit elle délire, soit ses personnages. C'est tout ce que j'appelle, moi, le pulsionnel. Il y a le réalisme, et puis il y a ce qui relèverait du fantasme. Elle imagine que le monde est peuplé. La nuit, il y a des dinosaures qui arrivent dans les parcs, les arbres dont on a fait des meubles se mettent de nouveau à pousser. Il y a des gens qui, quand ils sont pressés, prennent leur vélo, puis s'élèvent dans les airs pour aller plus vite. Il y a un univers totalement fantasmatique qui contamine constamment le réel. C'est une autre dimension, c'est ce qui fait qu'elle est fabuleuse. Si on veut saisir, à mon avis, l'essence de l'écriture de Catherine Collomb, on dirait que ce n'est qu'une gigantesque digression, plus ou moins marquée selon les œuvres et selon les moments. Mais elle le dit d'ailleurs elle-même. On commence une phrase, puis on ne sait jamais comment on la finira. Je pense qu'on peut dire que ça fait partie de son plaisir d'écrire. Pierre-Alain Tache, écrivain et poète. Mais il ne faudrait pas y voir une sorte de malice. C'est simplement le fait qu'elle doit se surprendre elle-même aussi lorsqu'elle écrit. Lorsqu'elle fait des digressions, par exemple, elle ouvre une porte et puis elle ne sait pas exactement quand elle va de nouveau retrouver le fil du récit. Puis c'est souvent quelque chose, un petit événement, un bruit à l'extérieur, un enfant qui parle ou un de ses personnages qui revient dans ses roues et puis ça repart. Je crois qu'elle s'autorise ça et je dirais même qu'elle m'a appris que la digression, que le détour est permis et même qu'il est nécessaire. Il y a un grand flux, une générosité de la langue, mais qui est habité par toutes sortes de phénomènes qui font qu'on a là une parte mouvante, quelque chose qui est constamment en mouvement. Disons qu'elle ne craint pas de bousculer la langue quand ça l'arrange et qu'elle désarçonne son lecteur assez régulièrement à cause de cela. La reine Victoria, assise dans son salon qui ressemblait lui-même à un vaste fauteuil capitonné, buvait son thé, une théière de thé, une théière de rhum et distribuait d'une main négligente des broches ornées de colombes. L'air et le ciel au-dessus du dîner de baptême, coupé le jour par les vifs ciseaux de l'hirondelle, enchanté la nuit, du vol velouté des engoulevants, étaient aussi vides de machines que l'espace bleu foncé qui s'étend entre les étoiles. On apportait sur ce point de la planète les poulets aux morilles. La femme du docteur leva vers le plat sa face inconsolable. « C'est mori, disait Célestine en goûtant la sauce à la cuisine, c'est un avant-goût de paradis. » Catherine Colomb, Château en enfance L'écriture du roman qui deviendra Château en enfance, que Catherine Colomb présente à un concours en 1943, lui donne l'occasion d'entrer en contact avec une figure majeure des lettres romandes, le poète Gustave Roux, avec qui elle se lira d'amitié. « Bon, Gustave Roux, c'est un poète qui a déjà à ce moment-là un certain renom. Il est légèrement plus jeune que Catherine Colomb. » « Daniel Maggetti. » « Mais il a publié ses premiers textes à la fin des années 1920, un poète qui vit à la campagne, qui est une figure très liée, disons comme ça, à ce monde vaudois, mais une figure de qualité. Gustave Roux est lié à la Guilde de Livres, qui est une sorte de club de livres plus qu'une maison d'édition, dans laquelle figurent des écrivains connus. Donc, Rameux faisait partie du comité. Il crée un prix, le prix de la Guilde, et Gustave Roux, en tant que membre du comité de la maison, fait partie du jury, au moment où Catherine Colomb participe au concours. Le roman n'a pas le prix, mais il est remarqué. Donc, il est signalé ensuite dans la presse, on parle de ce roman, et c'est à ce moment-là, finalement, que la Guilde du Livre prend plus ou moins la décision de le publier, ce qui se fera donc en 1945. Et c'est donc à cette occasion-là que Roux va entrer en contact avec Catherine Colomb, dont évidemment il ne sait rien, puisque le roman est envoyé sous pseudonyme, donc ils ne se connaissent pas du tout. Mais il est vraiment frappé par cette écriture, il le dira à plusieurs reprises. Et à partir de ce moment-là, ils vont justement commencer à la fois à se rencontrer et puis à s'écrire de façon régulière. Donc, ça va être un de ses critiques aussi. Il va accompagner ses parutions en écrivant plusieurs articles ou études sur les romans. Pour elle, ça devient au fond une sorte de garantie, j'ai envie de dire, de la qualité de ce qu'elle fait. Catherine Colomb, lettre à Gustave Roux, le 26 janvier 1948 Mon cher ami, votre lettre est arrivée et m'a rendu courage. Si vous, que j'admire tant et qui cherchez aussi à crever cette paroi de papier, vous pensez que j'ai raison, ou pas trop tort, alors la vie est de nouveau belle et amusante. J'ai vaguement recommencé quelque chose. Merci de tout mon cœur. Cette correspondance nous montre d'abord que Roux, très vite, a repéré le talent de Catherine Colomb. Elle a beaucoup soutenu. Anne-Lise de la Créta. Par contre, leurs échanges restent assez distants, mais il y a une amitié. Elle lit aussi, notamment, les traductions par Roux des romantiques allemands ou de Novalis. Donc, il y a bien un échange aussi sur le métier. Et il la rassure beaucoup, il l'encourage. Elle doute constamment d'elle. Des extraits de lettres, notamment en Gustave Roux, qu'on peut lire, on comprend qu'elle redoutait de passer pour une intellectuelle ou pour un bas bleu, une femme de lettres. Enfin, c'était pour elle, et pour l'époque aussi, assez péjoratif. Donc, elle a ce malaise. Encore une fois, elle a été inconnue longtemps. Donc, c'est assez tardivement qu'elle a dû se situer et prendre une posture d'écrivain. Elle prend cette posture-là. J'y vois une espèce de volonté de concilier des intérêts qui la traversent, c'est-à-dire cette aspiration à une vie de bourgeoise, mais qui aime faire le ménage. Et puis, quand même, une ambition d'être un écrivain. C'était le deuxième épisode de Catherine Collomb, Aux abîmes de la mémoire, une série documentaire produite par le Centre des littératures en Suisse romande de l'Université de Lausanne. Direction éditoriale, Daniel Maggetti. Interview et réalisation, David Bralembert et Carole Harari, Chahumédia. Lecture, Julia Sella et Carole Harari. Et la musique est de Nick von Frankenberg. Merci aux professeurs Valéry Cossi, Anne-Lise De La Creta, Philippe Geno et Daniel Maggetti, ainsi qu'à Pierre Alintache et Pierre-André Ribban pour avoir accepté de participer à cet épisode. Nos remerciements vont également au Cercle littéraire de Lausanne, où cet épisode a été entièrement enregistré. Dans le troisième épisode de cette série, nous verrons comment la trilogie, engagée avec Château son enfance, s'est développée, empruntant certains de ses motifs à des sources extraordinairement diverses, et comment elle a préfiguré l'émergence de courants littéraires parmi les plus novateurs. Nous vous disons à bientôt pour ce nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio